Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire mon bilan post-pilule après plus de 3 ans et demi d'arrêt. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit résumé pour les personnes qui arriveraient sur ma chaîne grâce à cette vidéo. Je vais avoir 27 ans cette année et j'ai arrêté la pilule quand j'avais 23 ans et demi, donc fin juin 2013. J'étais pendant de nombreuses années sous la pilule Diane 35 et quand ils ont arrêté de la commercialiser à cause de tous les soucis qu'il y a eu, je suis passée à une pilule moins dosée qui était la CERAZ, mais malheureusement cette pilule m'a causé énormément, énormément d'acné dans le dos, c'est à dire que des épaules jusque aux reins, j'étais remplie de gourmes qui me faisaient extrêmement mal. Quand je suis passée de la Diane 35 à la CERAZ, j'ai été vraiment choquée d'apprendre que en fait la Diane 35 à la base c'était un anti-acnéique qui avait pour effet secondaire d'être contraceptif. Quand je suis allée, quand j'avais 14 ans chez la gynécologue pour avoir la pilule, certes c'était pour combattre l'acné, mais je pensais que c'était la pilule qui avait comme effet secondaire d'être anti-acnéique et bien l'inverse. Ça a vraiment coïncidé avec la période où j'ai commencé à m'intéresser aux compositions et où j'ai voulu éliminer le plus possible de crasses de mon corps, que ce soit sur le corps ou dans le corps et c'est vraiment ça qui m'a motivée à arrêter tout court. Neuf mois après l'arrêt de la pilule, j'ai fait un article que vous pouvez retrouver en barre d'infos où je vous montrais des photos avant-après de l'état de ma peau et où je vous parlais un petit peu des effets au final de l'arrêt de la pilule. Et plus d'un an après, j'ai également fait une vidéo où je refaisais un bilan. La vidéo est assez longue, mais je couvre quand même pas mal de sujets et notamment le sujet des autres contraceptions qui sont disponibles mais dont on ne parle pas assez je trouve. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, même si elle date un petit peu maintenant, ça peut toujours être intéressant. Depuis lors, je ne prends plus aucune forme de contraceptif, mais je veux directement faire un gros attention avec plein de petits flashs dans tous les sens, en gros en gras en souligné, je ne prône pas la non-contraception. Quand j'ai arrêté la pilule, donc fin juin 2013, ça faisait déjà 4 ans que j'étais avec le crôlé, on venait certes de sortir de l'université, mais j'avais un travail et l'arrivée d'un bébé n'aurait pas été un problème. Maintenant encore, et depuis tout ce temps, en fait, ça n'aurait jamais été un souci. C'est pour ça que nous, on a choisi de faire comme ça. Maintenant, si vous, vous n'êtes pas prête à accueillir un enfant, si vous ne souhaitez pas une grossesse, surtout protégez-vous, quelle que soit la contraception, mais protégez-vous. Petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet, dans cette vidéo, je vais parler de tout ce qui tourne autour de la pilule et de son arrêt, par exemple les règles et le sens. Donc si c'est le genre de chose qui vous met mal à l'aise, si ça ne vous intéresse pas, si ça vous dégoûte, je vous donne tout simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et aussi, et après promis, je commence vraiment, je vais faire un sondage qui sera là-haut, dans le petit i, parce que je vais vous donner mon bilan et mon ressenti sur plusieurs points, mais peut-être que je ne vais pas répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc si c'est le cas, je vais vous proposer soit de faire une FAQ, si j'ai assez de commentaires avec des questions, ou alors un live où on pourrait parler de ça directement. Maintenant, je ne vais pas faire un live où je vais répondre à trois questions, vous vous en doutez bien, donc ce sera à vous de décider et à vous de me dire ce que vous préférez comme format. Je laisse le sondage ici en haut, il va être là pendant toute la vidéo, donc n'hésitez pas à la fin à voter, ou directement si ça vous dit. Je vais justement commencer avec le sujet des règles, dont je viens de parler dans mon disclaimer. Je peux diviser ma vie de femme en trois périodes, la période avant la prise de la pilule, donc de 11 ans à 14 ans, ensuite la période pilule de 14 à 23 ans, et la période de maintenant, 23 à aujourd'hui. Si je vous dis ça, c'est parce qu'au fil du temps, et selon que j'ai été sous pilule ou pas, mon cycle et ses désagréments n'ont pas du tout été les mêmes. Avant que je prenne la pilule, mes règles étaient longues, douloureuses et quasiment hémorragiques. Les premiers jours, je devais rester couché tellement j'avais mal au ventre, j'avais des migraines, je devais me shooter aux médicaments pour soulager un peu la douleur, et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai pris la pilule à l'époque, parce que c'était vraiment problématique et qu'on avait bien évidemment la promesse de ne plus avoir de migraines, de ne plus avoir la poitrine tendue et douloureuse, d'avoir moins mal au ventre, et malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas. Je voudrais aussi souligner le fait que chaque corps est différent, chaque femme est différente, donc ce qui est vrai pour moi ne va pas spécialement être vrai pour vous, mais je vous raconte mon expérience bien évidemment. Sous pilule, j'avais toujours des migraines et avec le recul, maintenant que ça fait presque 4 ans que j'ai arrêté la pilule, je me rends compte que l'arrêt de mes migraines a plus ou moins correspondu avec l'arrêt de la pilule. Et je l'ai appris plus tard, mais c'est un effet secondaire de la pilule d'avoir des migraines. Et en fait, je pensais que c'était parce que ça avait correspondu au moment où j'avais pris mon indépendance avec le crelet et que donc j'étais peut-être plus contente. Mais non, même si ça a peut-être joué, je pense que la pilule me donnait des migraines. J'ai été migraineuse toute mon adolescence, c'était très 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 régulier, que j'ai des crises de migraines vraiment horribles. Et depuis la mi-2013, je pense que si j'ai fait 5-6 migraines, c'est beaucoup. Et c'est vraiment une énorme différence pour moi. Au niveau des douleurs et des désagréments maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est pas que je danse la zumba toute la journée quand j'ai mon premier jour de règle, mais ça va beaucoup mieux. En fait, je me sens un peu comme un lendemain de soirée. Un peu vaseuse, un peu mal au ventre, enfin non, assez bien mal au ventre, mais quelque chose de tout à fait supportable. Pour moi, c'est redevenu un jour comme un autre et plus un jour où je dois rester toute la journée allongée en gémissant tellement je ne me sens pas bien. Quant à la durée de mes règles, je suis passée d'une grosse semaine avant la pilule à 4-5-6 jours sous pilule, à plutôt 4-5 jours maintenant. Et c'est surtout l'intensité qui a beaucoup changé, parce qu'avant c'était hémorragique. C'était vraiment un gros flux et c'était du coup très difficile à supporter. Pendant la pilule, c'était quand même assez abondant, mais c'était surtout réparti sur beaucoup de jours, donc c'était aussi embêtant. Et maintenant, c'est assez marrant je trouve, j'ai deux jours de vraies règles. Et attention, c'est là que ça va parler sans. J'utilise la coupe menstruelle, donc les deux premiers jours, je la mets au matin et je la retire le soir et ça va, donc mon flux est beaucoup moins fort qu'avant. Et les deux autres ou trois autres jours, c'est vachement léger, à la limite j'ai même pas besoin de mettre la cup, je peux me contenter d'un protège-slip. Donc vous voyez qu'au niveau inconfort, non seulement la cup ça arrange bien les choses, mais même c'est beaucoup plus léger qu'avant, donc ça, ça fait vraiment du bien. Une autre bonne chose depuis que j'ai arrêté la pilule, c'est que je suis devenue hyper régulière. On peut dire que je suis réglée comme une horloge suisse. Il n'y a pas de meilleur moment pour utiliser cette expression, je pense. C'est-à-dire qu'avant, si j'arrêtais la pilule, disons un dimanche, j'avais pas mes règles avant le mercredi, parfois jeudi. Et donc c'était toujours un peu en décalé, c'était un petit peu difficile de prévoir parce que j'arrêtais ma pilule, mais je savais pas quel jour ça allait arriver. Tandis que maintenant, si je dois avoir mes règles le lundi, je les ai le lundi matin en me levant et il n'y a aucun souci, je sais que ce jour-là, ça va arriver. Pour suivre mon cycle, j'utilise une application qui s'appelle Woman Log, voilà, qui se présente comme ça. C'est pas du tout un partenariat, ni une vidéo sponsorisée. Ces gens-là ne savent pas que j'existe, mais c'est l'application qui me suit depuis 2013. Et je la trouve vraiment bien faite, donc je voulais vous la montrer. C'est peut-être pas la plus jolie ou la plus poussée au niveau technologie, mais moi elle me correspond bien parce que ça dit tout simplement quand sera le prochain cycle, quand vont commencer les prochaines règles et la période d'ovulation, la période de fertilité. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on veuille un bébé ou pas, c'est toujours bon à savoir. Mais j'ai envie de vous dire que cette application est un petit peu accessoire parce que depuis l'arrêt de la pilule, je sens beaucoup plus tout ce qui se passe dans mon corps. C'est-à-dire que même sans savoir quel jour on est, sans calendrier, sans rien du tout, je pourrais dire quand mes règles vont arriver parce que je suis devenue beaucoup plus consciente de mon corps. C'est certainement psychologique, mais avant, avec la pilule, j'avais un cadre. C'est-à-dire que pendant 21 jours, je savais que j'allais pas voir mes règles, et puis ensuite pendant les 7 jours d'arrêt, les règles devaient arriver. Donc évidemment, psychologiquement, je pense que c'était dans ma tête comme ça. Maintenant, je sens mon corps travailler à l'approche du jour J, et j'ai même l'impression de sentir quand j'ovule. Et ça c'est quelque chose d'assez comique parce que, honnêtement, avant j'avais jamais fait attention à ça. C'est pas que je ne le savais pas, c'est pas que je savais pas que j'ovulais chaque mois, mais j'avais jamais prêté attention. Et ça m'amène au point suivant que je voulais aborder, qui est l'humeur, ou plutôt les humeurs. Parce que depuis l'arrêt de la pilule, je suis beaucoup plus sensible, que ce soit au niveau physique que mental. Je souffre, comme beaucoup de femmes je pense, du syndrome prémenstruel. Donc avant les règles, la poitrine qui se tend et qui est douloureuse, les envies de manger décuplées, l'humeur un peu chafouine. Ça c'est quelque chose qui a été assez marqué, c'est le changement d'humeur au cours du mois, alors qu'avant c'était plutôt stable. Maintenant, il y a vraiment une petite période, quelques jours avant l'arrivée de mes règles, où je suis un petit peu tristoune. Pas tristoune, mais à fleur de peau en fait. Je suis beaucoup plus sensible et irritable. Et par contre, je me sens plus à l'aise dans mon corps et plus à l'aise dans ma tête depuis que j'ai arrêté la pilule. Et c'est un point aussi que je voulais souligner et qui est pour moi important, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas que la pilule peut nous faire déprimer. Et pourtant ça a été avéré. Et malgré ça, il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas bien et qui ne vont jamais faire le lien éventuel avec leur pilule. Donc pensez-y si jamais vous vous sentez pas bien, si vous avez toujours l'impression de broyer du noir, si votre moral est à zéro, ça peut être la cause. Et autre effet secondaire que j'ai pu constater, c'est l'effet de l'arrêt de la pilule sur la libido. On n'en parle jamais ou presque parce que la sexualité des femmes, ça reste quelque chose de très tabou et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Mais sachez que votre pilule peut littéralement détruire votre libido. Personnellement, j'ai commencé à prendre la pilule avant d'avoir une activité sexuelle donc au final je n'avais jamais connu que ça. Je ne savais pas comment j'étais sans la pilule. Mais environ un an après l'arrêt, j'ai commencé à voir une différence et après coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien avec la pilule. Je trouve ça vraiment triste qu'on n'en parle pas et que certaines femmes passent toute leur vie à ne pas être bien à ce niveau-là et à ne pas savoir qu'il y a un possible lien avec la pilule. Donc si vous êtes dans le cas, je ne vais pas vous dire faites un test, arrêtez pendant 15 jours la pilule, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais pensez-y et dites-vous que c'est peut-être une piste à explorer pour aller mieux. Et enfin, j'en viens au sujet qui je pense vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'acné. Suite à l'arrêt de la pilule, j'ai eu une arrivée de boutons vraiment massives qui est arrivée quasiment tout de suite. Ça se localisait surtout au niveau des joues, de la mâchoire et du menton. Pas tant sur le nez et ici au niveau du haut des joues. Et par contre sur le front, je vous mettrai des photos de l'époque, j'avais un front complètement granuleux comme je dis. C'est-à-dire que c'était tous des petits boutons et ce n'était pas les mêmes boutons que ceux que j'avais là. Parce qu'ici en bas, c'était plutôt des microkystes, comme j'ai encore d'ailleurs de temps en temps. Et ici en haut, c'était vraiment des petits boutons, tandis que là, c'était vraiment les belles inflammations. J'ai eu environ 9 à 10 mois d'acné vraiment bien présente et assez bien douloureuse. Et ensuite, ça s'est estompé petit à petit jusqu'à un an, on va dire, après l'arrêt où là, ça s'est stabilisé et j'ai retrouvé une peau normale. La peau que j'ai maintenant au final. Ma peau a un aspect normal. J'ai des poussées d'acné, malheureusement, de temps en temps, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je me réveille souvent avec un nouveau bouton sur le visage, ça c'est mon petit malheur du jour quand je vois ça, mais maintenant je sais pourquoi et ça n'a plus rien à voir avec les boutons de l'époque. A présent, je me suis rendu compte que quand j'ai des boutons, c'est parce que je mange mal. C'est-à-dire que si je mange du Nutella, si je mange des pizzas, si je mange des frites, si je bois trop de soda, c'est directement sûr et certain que le lendemain, je me réveille avec des boutons. Par contre, si je reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines en me nourrissant de manière saine avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup d'eau, alors là, ça va aller impeccable. La preuve pure et dure, c'est que pendant mes deux premiers mois à New York, l'an dernier, on a mangé vraiment très gras. C'était Nutella avec de la brioche tous les jours, M&M's, Coca et j'étais tout le temps avec des boutons. Donc vous pouvez voir mes vlogs de l'époque, j'avais tout le temps, tout le temps des gros boutons ici, des gourmes en fait. Toute la période pendant laquelle j'étais en Belgique l'an dernier, j'ai eu une peau vraiment beaucoup plus jolie, beaucoup plus purifiée, beaucoup plus claire, parce que j'avais recommencé à manger normalement et à ne plus manger de crasse. Je pense qu'à l'arrêt de la pilule, je suis passée par une période de purge, vraiment proprement parlée de ma peau, où toutes les toxines sont sorties et tous les boutons sont sortis. Et puis quand ça s'est calmé, j'ai retrouvé une peau beaucoup plus normale. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo de ce matin, juste avant que je me maquille. Je n'avais absolument rien sur le visage et vous voyez que non, je n'ai pas une peau parfaite et non, je n'ai pas retrouvé une peau de bébé. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant « Harmonie, comment as-tu fait pour retrouver un tel grain de peau aussi magnifique ? » Mais comme vous voyez sur les images, ce n'est pas le cas. J'ai les pores dilatés, j'ai des rougeurs, j'ai des points noirs et j'ai des boutons. Donc si vous regardez cette vidéo dans l'espoir que je vous donne le nom d'un produit miracle, d'une crème miracle ou d'une routine qui aurait tout fait partir d'un coup, malheureusement je ne vais pas être en mesure de vous donner ça. Par contre, pour conclure, je peux quand même vous donner quelques conseils. Mes conseils, c'est d'éviter un maximum d'étouffer votre peau. Quand j'ai arrêté la pilule, je me suis mise en guerre contre les silicones parce que je pensais que c'était surtout ça qui me donnait des boutons. Donc j'ai arrêté les silicones dans des produits tels que les crèmes de jour et les nettoyant parce que oui, il y a des silicones dans les crèmes de jour et moi j'ai été vraiment choquée de la prendre mais comme quoi, parfois on n'est pas bien informé. J'ai aussi banni les silicones pendant très longtemps de mes fonds de teint. Maintenant, ça fait plusieurs mois que j'ai repris des fonds de teint avec silicone, mes NYX par exemple, qui ont des compositions tout à fait classiques et ce n'est pas ça qui me donne des boutons. Moi, c'est vraiment l'alimentation. Mais je vous conseille quand même de laisser respirer un maximum votre peau, surtout si vous êtes dans cette période de purge après l'arrêt de la pilule. Parce que moi, j'ai voulu plâtrer, plâtrer, plâtrer. Je mettais du Dermablend de Vichy vraiment pour éviter qu'on voit les rougeurs mais ça ne faisait pas du bien. Même si ce n'était pas la cause des boutons, étouffez votre peau, ça ne lui fera pas du bien. Donc pensez-y. Un autre conseil qui peut être bien aussi, c'est de ne pas décaper votre peau. Si vous voulez que je vous montre les soins que j'utilise pour le moment, je suis en train de faire une routine un peu plus naturelle avec des produits genre des huiles et tout ça. Je peux la faire avec plaisir, je pense que ça peut être intéressant. Mais déjà, je vous le dis, ne décapez pas votre peau. Je sais que c'est très tentant quand on a des boutons de voleurs, les assécher avec des lotions astringentes, avec du tea tree, avec du dentifrice, avec tout ça. Je l'ai fait. Mais il faut savoir que le sébum qu'il y a sur notre peau et qu'on décape, à la base il est là pour nous protéger. Il est là pour protéger la peau. Donc si on l'enlève à grand renfort de lotion tonique et compagnie, alors votre peau va se dire, mince, j'ai plus ma barrière de protection, il faut que j'en reproduise. Donc c'est un cercle vicieux. Nettoyez votre visage avec des nettoyants doux, hydratez-la et nourrissez-la. Surtout ne la desséchez pas, ne la décapez pas, juste parce que vous pensez que ça va vous débarrasser de ces boutons. Ça c'est pas vrai du tout. Mon troisième conseil, ça va vraiment être d'avoir une meilleure alimentation. Si vous mangez trop gras, trop sucré, ça peut avoir des répercussions sur votre peau. Il y a des gens qui sont très chanceux, qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans jamais avoir de réaction. Mais personnellement, ça n'est pas mon cas. Et donc je me dis que ça peut aussi être votre cas. Donc si vous trouvez que vous avez souvent des boutons suite à la consommation d'aliments pas top, essayez d'éviter ça et vous allez voir que votre peau va vous dire merci. Surtout si vous êtes en période de purge, ça pourrait éviter de sur-enflammer votre acné. Et enfin mon dernier conseil et certainement le plus important, c'est de laisser le temps au temps. Parce qu'il n'y a rien à faire. Si ma peau s'est améliorée, c'est parce que le temps a passé. Si vous avez pris la pilule pendant plusieurs années, ça veut dire que pendant tout ce temps, vous avez ingéré des hormones artificielles et que votre corps était habitué à avoir cette dose d'hormones tous les jours pendant 21 jours par mois. Donc il doit se déshabituer et il doit se réhabituer à fonctionner sans ça. Donc vous allez automatiquement passer par une phase de désagrément. Mais au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, le corps se rétablit si je peux dire et les choses reviennent à la normale. Mais surtout ne désespérez pas. Si vous attrapez de l'acné au bout de 15 jours, un mois que vous avez arrêté la pilule, ne la reprenez pas tout de suite, ne ressautez pas sur les hormones juste pour vous débarrasser de l'acné parce que dans le temps, je suis sûre que ça peut s'améliorer. Maintenant si ça ne s'améliore pas, il y a peut-être un autre souci. Mais pour ma part, il a bien fallu un an avant que je retrouve une peau comme ceci. Donc ne désespérez pas, tenez bon et laissez un peu de temps à votre corps pour qu'il se réhabitue à fonctionner sans hormones. Et voilà pour mon bilan post-pilule après bientôt 4 ans. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, aura peut-être été informative et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Je répète ma petite annonce du début, n'oubliez pas le sondage, n'oubliez pas de me dire si vous préférez une vidéo FAQ, si vous avez des questions ou une vidéo live où je pourrais interagir avec vous directement pour répondre à vos questions ou tout simplement parler du sujet entre nous, comme ça, entre Bibiche. Je vous souhaite que tout aille bien si vous êtes dans le processus d'arrêt de pilule ou si vous avez arrêté la pilule depuis un petit temps et que ça va pas fort. Tenez bon, je suis avec vous, vous allez voir, ça va aller mieux. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501